Bonjour à toutes, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de guidance, cette fois-ci consacrée aux tendances énergétiques de cette nouvelle lune en verso. Donc aujourd'hui, le 11 janvier, le 11 février, pardon, le 11 février 2021. Donc on va voir aujourd'hui avec les cartes qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, qu'est-ce qui va pouvoir se passer lors de cette nouvelle lune. Donc une nouvelle lune, de façon générale, c'est quelque chose de nouveau, il y a des transformations, des libérations, des choses nouvelles. On démarre sur un nouveau cycle, donc c'est le bon moment justement pour faire le point déjà sur le cycle précédent, le cycle lunaire précédent. Et voilà, mettre une intention, ok, qu'est-ce que j'ai envie de travailler durant ce cycle ? Qu'est-ce que j'ai envie de libérer ? Qu'est-ce que j'ai envie de créer ? Quelles sont mes intentions ? Et la pleine lune, on est donc sur un milieu de cycle avec, justement, je fais le bilan par rapport à cette intention. Comment est-ce que je me suis dirigée ? Est-ce que je dois, entre guillemets, redresser la barre ou pas ? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses à apporter ? Donc là, sur cette énergie nouvelle lune, on est donc sur une énergie de nouveau départ. En lien donc avec le verso, on va être sur une ouverture spirituelle, une ouverture aux autres. On est dans une connexion, dans une innovation, il y a des changements, donc ça bouge beaucoup. On est aussi maintenant dans l'ère du verso, donc autant vous dire que ça peut remuer pour certaines personnes. Donc on va voir avec les cartes, tout simplement, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Donc c'est une guidance générale, vous prenez ce qui va résonner pour vous en fonction de votre propre vie. Et ce sont des tendances énergétiques. Donc ça ne va pas, ce n'est pas une voyance, ça ne va pas expliquer qu'est-ce qui va se passer, parce que ça, ce n'est pas possible de le faire. Ça va juste vous donner les énergies dans lesquelles on baigne. Et après, c'est à vous, effectivement, de les adapter. Comment est-ce que ça va se transformer ? Comment est-ce que ça va se matérialiser dans la matière, pour vous, dans votre vie ? Alors, du coup, je vous montre les cartes que je vais utiliser. Donc il y aura un tarot de Marseille, il y aura l'oracle des miroirs, le tarot du phénombule, le message de votre âme. On a ici le dixit révélation. Ici, c'est l'oracle libération énergétique. Et ici, l'oracle la puissance de la lune. Voilà, je ne m'en sers pas toujours dans les guidances, mais forcément, nouvelle lune, ce serait dommage de s'en passer. Voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia Riquebuche et je suis thérapeute holistique. Si vous avez envie d'en savoir plus sur mon parcours et ma façon de travailler, parce que je travaille beaucoup avec des femmes qui ont aussi des troubles du comportement alimentaire, qui ont vécu des traumatismes dans le passé, qui ont besoin de retrouver du sens dans leur vie, voilà, je vous invite à aller regarder les autres vidéos de la chaîne. Vous avez différentes playlists en fonction du sujet qui vous intéresse. Donc, je vous laisse aller les regarder. Et ce pourquoi je fais des guidances de câbles, tout simplement parce que j'aime ça. Et que c'est pour moi un outil de canalisation et que ça permet justement de donner du sens et de trouver les réponses qui se cachent déjà en vous. Voilà. Alors, du coup, on va commencer. Alors, je vais juste pousser les cartes. Hop. Donc, je vais commencer par le tarot du funambule. Alors, tout en est-il, parce que ça nous donne en verso. J'ai 11 verré. Ok. J'ai l'un à deux. Est-ce qu'il y a une troisième carte ? On va voir si je les prends toutes parce que du coup, ça ne me fait pas que des cartes. Alors, les deux premières qui sont sorties. On a un chevalier de pentacle, un roi de pentacle. On va voir toute la cour. Alors, pentacle, demi, c'est la même chose, c'est la même catégorie. Et donc, on va être déjà sur des énergies de travail, d'ancrage, pardon. La sphère matérielle. Donc, on va voir comment est-ce que ça se développe ensuite. Alors, j'ai ces trois autres cartes qui sont sorties. Alors, pour le coup, j'en ai cinq. Alors, tant pis, on va faire avec. Ensuite, on a un cinq d'épée, encore du pentacle avec le quatre de pentacle. Et on finit sur un cinq de pentacle, encore du pentacle. Donc, on est vraiment là dans le travail et dans l'ancrage. Toute la sphère matérielle, on est sur l'élémentaire. Alors, cinq de pentacle, ce n'est pas une carte qui est très, très évidente parce que, voilà, problème de sommeil, d'argent, de travail. Et puis, il y a avoir une peur du rejet aussi, peur de perdre de l'argent. Alors, peut-être que, justement, c'est ce qui est en train de travailler cette nouvelle lune en verso, c'est peut-être sur cette peur du rejet. Alors, on va voir, du coup, qu'est-ce que ça va donner. Alors, sur le pentacle, qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Alors, j'ai la carte du voyage pour le chevalier de pentacle. Ok, j'ai la carte de la chance pour le roi de pentacle. Alors, j'ai la loi. Il y a des choses qui vont se rééquilibrer. Il y a une sorte de justice d'il. J'ai encore une fois. Ce n'est pas la première fois que j'ai... C'est celle-ci en premier. Je vais garder juste celle-ci parce qu'il n'y a que celle-ci que j'ai vue. Et sur le sein de pentacle. Alors, on a la santé. Alors, justement... Ok. Bon, je ne vais pas faire de prévisions encore. On va attendre. Mais voilà. Peut-être soit qu'effectivement, il y avait des problèmes de santé et on nous dit que ça va aller mieux. Ou alors, on nous dit que les soucis dont on parle ici qui vont être mis encore plus en avant. Peut-être que c'est au sujet de la santé. Bon, on va voir. On a des pentacles et des lois. Ok. Alors, on a un roi de coupe. Ce roi pentacle est chasse. Alors, c'est retourné dans le paquet. Alors, on a encore du pentacle. Là, on est vraiment dans quelque chose, dans l'ancrage et dans le matériel. Alors, ça nous est plus aux lois. Encore du pentacle. Bon, là, c'est les deniers. Mais vous aurez compris, c'est la même famille. Alors, quatre de pentacles, c'est correspondance. Je ne l'ai pas vue complètement. Alors, quatre de pentacles. Ok, alors là, il y en a deux. Ok, on a encore le mat. Il me semble que je l'ai tiré pour... Je ne me souviens plus. J'aurais dû regarder. Je ne me souviens plus de la guidance énergétique de cette semaine. Je ne sais plus si le mat, il était ou si c'était la semaine d'avant. Bon, mais en tout cas, on est sur des énergies de nouveau départ. Ok. Et sur scène de pentacle, il y a 7, c'est tout. Alors, reine de deniers. Bon, comme ça, on a presque toute la cour des deniers. C'est super. Alors, et en dos de deck, j'ai reine de bâton. Sur l'oracle des miroirs, en dos de deck, j'ai la joie. Et sur le tarot du funambule, en dos de deck, j'ai la mort quand même. Donc, il y a quand même pas mal, pas mal de transformations là-dedans. Transformation, mais il y a quand même des énergies de joie. C'est toujours pareil. C'est que, voilà, même s'il y a des choses difficiles qui nous arrivent, c'est toujours pour nous aller vers plus de joie. En tout cas, on nous invite à aller vers plus de joie. Alors, quel est le message à vous de la famille pour les émergés de l'émergé de notre perso ? Pour le renseigner, c'est-à-dire qu'un message à qui c'est-à-dire pour les personnes qui ont regardé ce qui est bon. Alors, incarner sa réalité, son être. Bon, on est bien dans des énergies d'ancrage, encore une fois, et en dos de deck, j'ai écouté les astres. Ok, alors, je vais voir si avec le Dixit, on a des choses à apporter. Alors, est-ce que vous voulez apporter des précisions avec le Dixit pour cette nouvelle lune en versant ? Ah, ok. Alors, on est encore sur la correspondance, la communication avec les téléphones. J'avais parlé de tendance énergétique, pas forcément d'actualité. Oh, j'ai encore cette carte-là. Alors là, celle-ci, c'est sûr, je sais que je l'ai sortie parce que ça fait la première fois que je la sors. cette carte-là, je l'ai sortie pour justement les tendances énergétiques de cette semaine. Et il y en a trois autres qui sont tombées. Alors, je vous les mets aussi. Il y en a une que je n'ai jamais vue. Je vais faire un peu de place après pour que vous puissiez tous les voir. Donc, celle-ci, je l'ai sortie aussi pour les tendances énergétiques de cette semaine. Ici, on a cet enfant-là qui se protège. Il a peur, il a peut-être honte. Peut-être qu'il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. il se protège dans sa tour. C'est encore une histoire d'enfant intérieur. Et là, on a cet homme qui porte le monde sur ses épaules. Bon, il y a quand même des énergies assez lourdes pour cette nouvelle lune. Alors, est-ce que c'est une nouvelle lune qui va être fatigante ? Parce qu'il y a beaucoup d'énergie justement de protection, des blessures, de rejet, d'humiliation. Beaucoup de voiles qui se dissipent aussi. La sensation toujours d'être dans ces énergies de sauveur, de vouloir toujours sauver le monde, porter le monde à bout de bras. Peut-être qu'est-ce que c'est ça qui va être justement libéré durant cette nouvelle lune. Moi, j'ai demandé les tendances énergétiques. Ou est-ce que c'est ce qu'on va ressentir durant cette nouvelle lune parce que ça nous plombe. Il y a du boulot, il y a du taf. Ok, alors au niveau énergétique, je ne vais pas finir. Ok, bienveillance. Oui, jusque-là, ça va. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on va vous dire ? Qu'est-ce qui va être libéré au niveau énergétique ? Ok, c'est une bonne nouvelle. S'il vous plaît. Ok, alors chakra du cœur. Merci. Oui, ça va bien. Il y a bienveillance. Les emplois, est-ce qu'il y a autre chose qui va être libérée dans cette nouvelle lune au berceau ? Est-ce qu'il y a 4.34 ? Ok, agitation intérieure. Oui, merci. Et celle-ci qui est tombée aussi. Alors, karma familial. Ok. Alors, de ce que je me souviens aussi des énergies de cette semaine, il y avait des énergies de dépendance affective. Blocage karmique, habitude de vie nocive qui allait être libérée et nouvelle lune. Maintenant, on finit. De toute façon, il n'y a pas tant de signes de trucs. On finit le dernier truc qui n'était pas sorti. On finit le karma familial. Bon, voilà. Il risque d'y avoir des choses qui vont être libérées justement pendant cette nouvelle lune au niveau familial, transgénérationnel. Donc, on va voir. Et en dos de deck, j'ai chakra coronal avec cette connexion divin. Cette ouverture spirituelle, c'est l'ambiance, la thématique de la nouvelle lune en verso, c'est aussi, c'est l'ouverture aux autres, bien sûr, qu'on va retrouver peut-être avec cette carte de bienveillance et chakra du cœur. On est dans l'ouverture aux autres, l'ouverture à soi-même. Et chakra coronal, c'est vraiment cette ouverture spirituelle. Donc, on est bien dans ces énergies de nouvelle lune en verso. Et alors, du coup, justement, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Qu'est-ce que cette nouvelle lune en verso va nous apporter elle se retourne et elle ne se retourne pas vraiment. Alors, celle qui s'est à moitié retournée, c'est la carte du nœud sud. C'est une carte qui est facile, c'est qu'il y a des écages. Celle-ci, elle a vraiment sauté. Alors, peut-être que justement, la carte du nœud sud qui s'est retournée pas retournée dans mes mains, parce que je ne vous montre pas quand je bats les cartes, vous l'entendez certainement, mais il y a des cartes qui se retournent et qui se retournent et qui se retournent à nouveau. Donc, c'est la carte du nœud sud et de mémoire, voilà, la carte du nœud sud, c'est vraiment une carte de blocage. On choisit la facilité, etc. Donc là, le fait qu'elle se soit retournée par retournée, peut-être que justement, on est en train de quitter ces énergies de, voilà, on choisit toujours la facilité, les blocages, etc. Et donc là, on est sur le premier quartier prochain, ça tombe bien. Donc, on va voir ce que ça va nous dire le premier quartier prochain. Alors là, pour le coup, j'irai regarder le livret tout simplement parce que je ne connais pas encore toutes les cartes par cœur, toutes les complications des cartes de Nouvelle Lune. Alors, du coup, on commence donc ce tirage avec un chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est une personne sincère, ça peut aussi symboliser des amis. C'est aussi le lien, le rapport par rapport à soi-même, c'est l'amitié, la fraternité. Donc, on est, encore une fois, dans ces énergies par rapport aux autres, on est dans l'ouverture aux autres, on est dans le lien fraternel, on est dans l'amitié, on est aussi, nous, être, on nous demande aussi peut-être à être une personne sincère. Alors, en lien avec le voyage, est-ce qu'on nous demande de voyager vers soi-même, d'être dans ce voyage intérieur par rapport à soi-même et d'être sincère par rapport à soi-même ? Alors, on a ici le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un homme qui est amoureux, un homme qui veut s'engager, c'est quelqu'un qui est sincère également. Ça peut symboliser un époux, un père de famille. Donc, soit vous êtes un homme, soit une polarité masculine. Et là, peut-être qu'on vous demande de faire ce voyage intérieur pour vous aimer sincèrement et vous engager avec vous-même ou alors aussi s'engager tout simplement avec des amis, être dans des liens de fraternité, d'amitié qui sont forts et on vous demande peut-être de voyager, peut-être de, tout simplement, d'oser sortir de chez soi. Alors, évidemment, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a aussi. Ça, voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément changer à notre échelle mais en tout cas, on nous demande d'être dans cette idée d'oser sortir de chez soi, d'oser, voyager et d'aller à la rencontre de ses frères et de ses frères. Alors là, le mot qui me vient vraiment, c'est ses frères, ses frères, être humain, c'est tous, on est tous des frères, des sœurs, de tout ce que vous voulez. Alors voilà, je ne veux pas être dans le monde des bisounours mais voilà, c'est vraiment faire ce voyage aussi avec les autres. Alors là, ce qui me vient aussi, c'est peut-être pour symboliser aussi cette nouvelle lune, donc l'ouverture aux autres et qu'on est en train de faire tous ensemble tous les liens qu'on a tous ensemble parce qu'on est tous interconnectés. Donc, qu'on est en train de faire justement un grand voyage vers plus d'amour, vers plus de sincérité. Là, c'est ce qui me vient aussi. Alors ensuite, sur Roi de Pentacle, on est toujours pareil sur une polarité masculine qui est bien ancrée, qui a les pieds sur terre, qui est stable, qui peut aussi être dans la réussite professionnelle. On nous parle de chance et on nous parle ici avec le 9 de Denier, de travail, d'argent, de réussite professionnelle, de santé, de rentrée d'argent. Donc, on est aussi, on nous demande aussi, en tout cas dans ces énergies de nouvelle lune, on est dans quelque chose dans l'ancrage. Alors, l'ouverture spirituelle, l'ouverture aux autres, oui, mais d'être aussi dans la matière qu'il y a des énergies en tout cas de chance peut-être pour nous aider justement à être stable, à avoir une réussite professionnelle, au niveau de l'argent, au niveau financier. En tout cas, il y a des choses qui vont peut-être se débloquer au niveau financier. Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde, mais en tout cas, ici, c'est plutôt positif comme colonne. Alors ensuite, on est sur un 5 d'épée, un 5 d'épée avec la loi et un 2 de denier. Le 5 d'épée, c'est rester équilibré dans sa tête, peser le pour et le contre. Donc, ça va plutôt bien avec la carte de la loi, finalement. Alors, ça peut aussi symboliser parfois des énergies de jalousie, de crainte, voire même d'infidélité. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vont se régler dans cette nouvelle lune par rapport à ces énergies, des choses qui vont se libérer. En tout cas, il y a une décision de justice, il y a la loi qui est ici et donc, c'est la loi divine pour moi. Vous voyez cette balance ici. Alors, en plus, on a une espèce de terre ou de lune derrière. Donc, pour moi, il y a des choses qui se rééquilibrent justement en lien avec ce 5 d'épée où on demande de rester équilibré aussi dans notre tête, de peser le pour et le contre, de peser le vrai, le faux. Donc là, peut-être que ces énergies, elles vont nous aider justement à être dans cet équilibre, à peser le pour et le contre des choses, à rester équilibré malgré peut-être des craintes en lien avec les finances et pourtant, on dit qu'on est chanceux ou des craintes par rapport à une relation et pourtant, on nous dit qu'on est tous des frères et sœurs et qu'on doit être dans des énergies d'amour. Donc, il y a des choses qui vont se rééquilibrer par rapport à ça. Le 2 de denier, c'est aussi la notion de faire un choix. On est aussi dans cet équilibre. Donc là, pour le coup, c'est vraiment la carte de l'équilibre. Alors, ce qui me vient en plus, c'est qu'il y a 5 cartes et que c'est celle que j'ai mise au milieu. Donc, c'est rigolo. Donc, on est pour moi... Alors, là, ce qui me vient aussi, c'est qu'il va falloir que je regarde l'équilibre justement entre ces deux lignes-là et ces deux lignes-là. Je vais venir après du coup, mais là, c'est ce qui me vient tout de suite. Donc, il faut que j'y pense à voir s'il y a quelque chose à dire par rapport à ça. On est dans des énergies d'équilibre. Il y a des choses qui se rééquilibrent. Donc, de donner choix au niveau matériel, au niveau financier, des choses concrètes. Il y a un équilibre à trouver. Ça, c'est vraiment une carte qui dit qu'il y a un équilibre à trouver. Et pour moi, elles disent toutes les mêmes choses. Donc, pour moi, c'est vraiment un équilibre à trouver peut-être entre ça, entre le côté je vous voyageais, je vous voyageais, l'amitié, les liens fraternels, le professionnel, etc. Et avec ces colonnes-là, donc, on va interpréter. Alors, le cadre de Pentacle. Le cadre de Pentacle, on est sur des énergies de nouveau départ pour être plus heureux. Justement, alors, laisser le matériel de côté. On est dans une sécurité financière. On peut aussi, on peut rester aussi sur ses acquis avec la 4 de Pentacle. Mais là, on nous demande en tout cas d'être dans des énergies de nouveau départ. Peut-être justement de laisser le matériel de côté. C'est-à-dire que peut-être qu'on a été trop justement dans le roi de Pentacle. Trop dans, il faut réussir professionnellement, il faut avoir les pieds sur terre, il faut travailler, on y va, il faut réussir. C'est ça qui va nous permettre, qui va nous montrer qu'on a réussi notre vie. Peut-être que justement, on nous invite à rééquilibrer et pour être un peu plus justement dans laisser le matériel de côté, être sur plutôt des énergies donc de nouveau départ. Parce que de toute façon, la sécurité, on l'a, on est protégé. C'est toujours les énergies qui ressortent, on est protégé. C'est peut-être ça. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que quand même, du coup, le mat est sorti sur la même colonne. Donc, le mat, c'est aussi le nouveau départ. On nous invite vraiment à prendre un nouveau départ, un nouveau tournant, un changement. Le 4 de coupe, 4 de coupe, c'est blocage émotionnel, ennui, mécontentement. Peut-être qu'on a peur justement, peut-être que le fait de partir, de faire un nouveau départ, de laisser le matériel de côté, peut-être que ça nous bloque, peut-être que ça nous ennuie, peut-être qu'il y a ces énergies de peur, etc. Et pourtant, on nous invite vraiment pour moi à être dans des énergies de nouveau départ, à laisser un peu justement les blocages émotionnels de côté. Alors, la carte de correspondance, tout simplement, peut-être que justement, en lien avec ce matériel, peut-être que vous, il va y avoir des messages, ça peut être des courriers administratifs, ça peut être la lettre d'un amoureux, ça peut être plein de choses différentes, mais en lien avec ce 4 de pentacle et ce 4 de coupe, voilà, peut-être que vous allez aussi recevoir des décisions, ça peut être des décisions de justice, d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, que ce soit téléphonie, que ce soit par écrit, que ce soit par mail, que ce soit par les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger, il y a peut-être aussi des messages qui vont venir aussi bien personnels, mais aussi à l'échelle un peu plus, on va dire, nationale ou internationale, peut-être qu'il y a des choses qui vont sortir et qui vont nous mettre justement dans des énergies de nouveau départ pour être plus heureux et pour être plus heureux, il faut laisser de côté tout ce qui est blocage, il faut libérer tous ces blocages. En tout cas, peut-être qu'il va y avoir des messages aussi, pour moi, correspondance, ça peut aussi être les messages de nos guides. Peut-être qu'on nous envoie des messages pour être plus heureux et qu'à un moment donné, même si on est bloqué, même si on ne sait pas comment faire, même s'il y a beaucoup de blocages émotionnels, on nous invite malgré tout à être dans des énergies de nouveau départ. Et cette dernière colonne, donc 5 de Pentacle, je le disais au début, 5 de Pentacle, ça symbolise vraiment des soucis de santé, de sommeil, d'argent, de travail, la peur du rejet, la peur de perdre de l'argent. Donc on est vraiment, pour moi, en miroir par rapport à ce roi de Pentacle où on dit qu'il y a de la chance, qu'il y a une stabilité professionnelle. Donc peut-être que ces énergies, alors ce qui me vient aussi, c'est peut-être toutes ces extrêmes de personnes qui ont un éventement de chance, qui font beaucoup de choses, etc. Et les personnes qui sont plutôt dans des énergies de blocage, de doute, etc. Peut-être qu'il va y avoir un rééquilibre des choses entre tous ces extrêmes. Peut-être que c'est ça aussi. Parce que voilà, là, 5 de Pentacle, on parle quand même de santé. Donc pour moi, c'est même pas un problème de travail, tout ça finalement, c'est peut-être plutôt des soucis de santé. Alors forcément, en lien avec ce qui nous arrive, voilà. Mais on termine quand même sur une reine de denier. Et cette reine de denier, encore une fois, cette fois-ci, c'est la polarité féminine qui est concentrée sur son travail, qui est ancrée, qui est dans la complétude aussi, qui peut donc aussi symboliser forcément la stabilité et la réussite professionnelle, mais elle est dans la complétude. Donc, il va y avoir aussi des énergies. S'il y a eu des problèmes de santé, on nous dit bien que, eh bien, il va y avoir une forme de complétude que ce n'est pas pour rien aussi. Peut-être que, alors, pour les personnes qui sont ouvertes spirituellement, vous savez que, voilà, le corps, il matérialise ce qui ne va pas à l'intérieur de nous. Donc tout ce qui est soucis de santé, la maladie, les douleurs, les tensions, c'est pour nous indiquer justement qu'il y a des blocages émotionnels, qu'il y a des choses qui se passent en nous. Donc peut-être que là, on nous dit que justement, en lien avec tous ces problèmes, c'est une sensibilité de santé, peut-être qu'il y a des choses qui vont se rééquilibrer et qu'on nous invite à être plus dans la complétude, dans la stabilité et garder aussi les pieds sur terre, même si c'est important d'être dans l'ouverture spirituelle. Ici, donc on a la carte du message de l'âme, incarner sa réalité, son être. Voilà, incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Pour moi, cette carte, elle résume vraiment tout ce tirage parce qu'on est encore une fois dans incarner sa réalité, donc on est vraiment dans l'ancrage, dans la matérialité des choses. C'est important pour moi de matérialiser notre spiritualité. Oui, cette nouvelle universo, elle va nous aider à être plus dans plus d'ouverture aux autres, donc de créer des liens, plus d'ouverture spirituelle, mais pour l'incarner, pour incarner son être et pour incarner sa réalité, être dans la réussite professionnelle, rééquilibrer des choses, être dans des énergies de nouveau départ, ne plus avoir peur, ne plus être dans des énergies de blocage émotionnel, d'ennui, de mécontentement, on s'ennuie au boulot, on s'ennuie ceci, etc. Non, voilà, on écoute les messages, on écoute les messages de nos guides, on écoute les synchronicités et on se laisse porter par des énergies de nouveau départ, on n'a plus peur, on sait que ça va nous permettre d'être plus heureux et donc, en tout cas, on nous demande de faire des choix et de rééquilibrer des choses, de peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui est le mieux ? Est-ce que je sacrifie peut-être trop ma réussite professionnelle au détriment de ma santé ? Est-ce que je sacrifie peut-être trop mon lien social, le fait d'être avec des amis par rapport à ma santé ou par rapport est-ce que ça me rend véritablement heureux ? Est-ce que mes amis ne m'empêchent pas de prendre un nouveau départ ? Pour moi, on est vraiment là-dedans dans devoir rééquilibrer les choses, ces polarités, trouver cet équilibre, faire leur juste part des choses, peser le pour et le contre, vérifier le vrai, le faux. Voilà. Alors, du coup, par rapport à ces cartes-là, je vous en ai parlé. Alors, il y avait cette carte aussi en premier de ce téléphone de communication. Donc, peut-être qu'il va y avoir des communications qui étaient rompues par rapport à l'ouverture aux autres. Peut-être qu'il y a des gens qui, du coup, vont oser revenir vers vous, qu'il va y avoir de nouveau des échanges, des contacts, des communications. Donc, ça, c'est plutôt positif. Mais voilà, on a quand même des énergies qui sont assez lourdes. Alors, comme je vous disais, il y a encore cette idée de recyclage. Qu'est-ce qu'on va faire de notre terre ? On est encore dans l'ancrage. Qu'est-ce qu'on va laisser aux autres ? On est un peu toujours dans ce brouillard, dans ce flou. Il peut y avoir des énergies où on a besoin de se sentir protégé. On a vu des choses qu'on aimerait peut-être oublier. On a l'impression de porter le poids du monde sur ses épaules. Donc, soit ça va être encore présent durant cette nouvelle lune, soit c'est tout ça qui va être nettoyé, libéré. Ensuite, les cartes au niveau de la libération énergétique. Donc, comme je vous disais, pour moi, il va y avoir du karma familial, du transgénérationnel, des liens transgénérationnels qui vont être libérés là durant cette nouvelle lune. Alors, attendez-vous forcément avec pas mal d'agitation intérieure. On nous invite aussi dans cette introspection et puis voilà, toujours de la bienveillance. Chakra du cœur, donc voilà, chakra du cœur, c'est l'ouverture à soi-même, c'est l'amour, la compassion, le pardon, la bienveillance et c'est l'ouverture aux autres. Et on ne peut pas donner de l'amour aux autres si on ne s'en donne pas à soi-même. Donc, il doit y avoir un juste équilibre encore une fois des choses dans l'échange des flux et d'énergie. Donc, peut-être que justement, c'est ce chakra du cœur qui va pas mal travailler durant cette nouvelle lune sur justement retrouver un équilibre entre le don, le recevoir et ce que je donne autant d'amour aux autres que je me donne à moi-même. Ça, c'est des questions aussi que vous pouvez vous poser. Et enfin, pour finir, et puis je m'arrêterai là, donc cette carte du premier quartier de lune prochaine, donc par rapport au message spirituel de cette nouvelle lune en verso. Donc, je vais regarder tout de suite dans le livret qu'est-ce que ça nous symbolise. ce premier quartier. Alors, premier quartier, donc au niveau spirituel, le premier quartier de la lune t'invite à travailler sur ton mental. Tu es une personne spirituelle, oui, c'est la thématique de cette nouvelle lune, mais tu as un mental fort qui peut te faire douter de toi et de ta capacité. Cela perturbe ton chakra du troisième oeil et ton chakra coronal ainsi que la connexion avec tes guides et ton intuition. Aujourd'hui, on te demande de canaliser ton mental, donc c'est en lien pour moi avec l'agitation intérieure de tout à l'heure, pour laisser l'espace disponible à tes capacités énergétiques et sensorie. Elle prend le temps de méditer en te focalisant sur ta respiration. Accepte ses pensées parasites pour comprendre leur signification et pour t'en libérer. Et tiens un cahier de ressentis pour te rendre compte de la puissance de tes ressentis et de leur véracité. Donc on est pour moi dans la connexion. Alors là, on parlait pas mal des énergies en lien avec les autres. Là ici, on vous parle vraiment de connexion spirituelle et de connexion à vous-même et de vous recentrer sur vous, d'être dans cette complétude. L'objectif pour moi à la fin de cette nouvelle lune, c'est dans ces énergies de fraternité, c'est se connecter au monde, ressentir le lien qui nous unit entre tout le monde et finir sur, pour moi, la reine de nuit, c'est vraiment la complétude. C'est quelqu'un qui est stable mais qui, c'est pas que la réussite professionnelle, elle est ancrée, elle est dans la complétude, elle incarne sa réalité. Pour moi, on doit ressortir cette nouvelle lune dans cette forme de complétude et pour être dans la complétude, il faut justement avoir pesé le pour et le contre et faire cet équilibre des choses, équilibrer les différentes énergies, équilibrer justement. Est-ce que je donne pas trop ? Est-ce que je donne pas assez ? Voilà, rééquilibrer tout ça. Si j'ai des ennuis de santé, ça veut dire que de l'autre côté, il y a un déséquilibre. Si je suis ennuyée, parce que là, même très positif, voilà, s'il y a des ennuis d'un côté, c'est parce que de l'autre, je donne peut-être trop de l'autre côté, donc je dois rééquilibrer les choses. Voilà, je vais pas vous refaire tirage, vous savez que j'aime bien radoter. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, il vous aura parlé, il vous aura inspiré, en tout cas, pour surfer sur cette nouvelle lune. Prenez soin de vous, parce que là, au niveau santé, du coup, ça peut bouger pas mal quand il y a des libérations. Le corps, lui, il est plus dense, donc il galère un peu plus forcément à vivre les choses, donc hydratez-vous correctement, reposez-vous autant que possible, ménagez-vous, prenez-vous des temps de pause, mais si c'est que 5 minutes par 5 minutes, ça peut suffire. Ce qui est important, c'est vraiment un temps de qualité. Oxygénez-vous, vraiment. Partez en voyage intérieur, mais aussi proche de chez vous, il y a sûrement plein d'endroits qui peuvent vous aider justement à être plus dans l'ouverture aux autres, au monde et à notre terre. Donc voilà, ménagez-vous, parce que la nouvelle lune, ça peut remuer. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir écoutée, j'attends vos retours en commentaire, pensez à liker la vidéo aussi, ça me fera plaisir, ça me permettra de voir que vous l'avez vu, que vous avez apprécié, et ça me permettra aussi de montrer cette vidéo à plus de monde sur YouTube, et donc à faire connaître mon travail à plus de personnes pour pouvoir les aider. Donc merci d'avance pour vos retours, et je vous dis, eh bien, à la fin de la semaine pour les énergies de la semaine prochaine. Belle journée à vous et belle nouvelle lune ! Sous-titrage Société Radio-Canada